On a traduit l'intervention de Pedro en français. Comme on a terminé ce matin, on n'a pas le temps de l'imprimer, enfin bon bref. Donc je vais vous la lire en français plutôt que de la lire en espagnol, parce que c'est toujours le même problème avec les traductions, c'est-à-dire que si on lit en espagnol et qu'on fait la traduction en français, on prend le double de temps, bon c'est pas très utile. Donc je vais lire l'intervention directement en français et puis après vous poserez les questions en français si vous voulez à Pedro et puis à Silvio de manière à ce qu'ils y répondent. Voilà. Et la deuxième partie donc ce sera plus particulièrement sur Podemos et les similitudes ou pas avec la France insoumise. Oh non. Oh non. Similitudes ou non. Oh non. Oh non ou pas. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Donc ça ce sera en deuxième partie de séance. Là on introduira par un texte, alors sur la même méthode si je puis dire, c'est-à-dire que Silvio a envoyé un texte, donc on fera la lecture, enfin on fera la lecture directement en français et puis vous poserez des questions. Alors pour vous donner déjà un certain d'idées, vous avez dû trouver dans votre dossier ceci. C'est Silvio qui avait envoyé ça, c'est le panorama des partis politiques en Espagne. Donc ça, on a fait la traduction et puis j'ai rajouté moi les sigles des partis. Et donc là vous avez déjà un certain nombre de données sur les partis politiques espagnols. Si vous allez entendre dans les textes bien sûr référence à ces partis, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à plonger dans le texte, c'est fait pour ça, pour que vous puissiez avoir exactement la signification de ce qu'est, et peut-être un petit historique, parce que sur certains, il y a un petit historique. C'est à combien comme ça, c'est bon ? Pardon ? Allez, on commence. Donc, alors, le texte que je vais vous lire a été envoyé par, alors, pardon, je vous présente, vous le savez, Pedro Montes. Alors, Pedro Montes, il est le secrétaire général de Socialismo 21, qui est un mouvement politique espagnol, bien sûr, pour la sortie de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN, et puis pour un socialisme du XXIe siècle, comme son nom l'indique. Très bien. Silvio, Silvio Péressoni, alors, lui, il est membre de Socialismo 21 aussi, et il est au Balear, c'est pour ça qu'il est idade ou bronzé, voilà, et il est aussi membre de Podemos. Donc, là, en direct, vous pourrez poser des questions, on pourra voir et débattre avec la proposition de Podemos. Il a fait des propositions à la direction de Podemos pour changer le mouvement, orienter le mouvement un petit peu différemment. Ces propositions ont été présentées, il les a présentées à Vista Alegre, et elles n'ont pas été retenues, mais elles sont intéressantes. Alors, vous ne les avez pas parce que les traductions, il y en a 11 pages, ça demande beaucoup de temps, hein. Il ne faut pas croire, surtout que si on veut donner les idées générales, ce n'est pas très très long, mais si on veut rédiger de manière à ce que ce soit visible, ainsi de suite, ça prend beaucoup beaucoup de temps, d'accord. Donc, je l'ai, je vous en parlerai, hein, je l'y dirai, pareil, de manière à ce qu'on gagne du temps, là aussi, qu'on ait pas une version, la version espagnole d'abord et la version française en tout. OK. Donc, on commence avec la situation en Espagne et en Catalogne en particulier. Donc, je vais d'abord commencer par un texte qui est intéressant. J'ai ça sur l'ordinateur parce que je vous ai dit, on finit ce matin à deux heures et on fera plus l'heure que l'on est. Donc, il est intéressant parce que il a déjà été publié en Espagne, bien sûr, et il a été présenté par un camarade de la coordination européenne pour la question de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN, en partie, en grande partie, en Grèce, pardon, à Canciano Terme, en Italie, quand nous y étions. Évidemment, ceux qui ont assisté aux forums ont peut-être assisté à cette partie-là. Et c'est intéressant parce que, donc, ça date de septembre 2016, et l'analyse qu'avait fait Diosdado Toledano à l'époque est extrêmement pertinente. Donc, je vous la donne. Les différentes enquêtes menées, alors, je n'ai pas traduit l'introduction parce qu'il y avait tout un tas de trucs qui semblaient pas utiles pour la conversation. Donc, ça commence un peu abruptement, mais c'est volontaire. Les différentes enquêtes menées par le CEO. Alors, le CEO, c'est un institut de sondage espagnol, en Catalogne, montre qu'entre juin 2005 et juillet 2009, les opinions favorables à l'indépendance n'ont pas dépassé les 20%, alors que le cumul des opinions favorables au système fédéral ou au principe de régions autonomes dépassait les 70%. Donc, vous voyez, entre 2005 et 2009, les choses sont extrêmement claires. Il y a, en gros, 20% d'indépendantistes. Entre début 2010 et juillet 2011, les opinions en faveur de l'indépendance ont évolué, sans pour autant dépasser les 30%. A partir de 2012, les opinions favorables à l'indépendance ont évolué pour atteindre leur plus haut niveau en juillet 2013, c'est-à-dire 48,5% contre 45,3% pour les non-indépendantistes. Là, on voit qu'il y a un renversement dans l'opinion. Depuis, le choix pour l'indépendance connaît une évolution à la baisse. C'est tombé à 34,6% au second trimestre 2016. Enfin, c'était tombé. En revanche, les non-indépendantistes, toutes opinions confondues, représentent 56%. Ça, c'était la situation en juillet, en fait. L'évolution du sentiment pro-indépendantiste en Catalogne est étroitement liée à une série d'événements juridico-politiques, et plus spécialement à caractère économique, social et politique. Il y en a quatre. Le premier, donc c'est des repères historiques qui expliquent l'évolution de l'indépendantisme. La décision du Tribunal constitutionnel, le 28 juin 2010, concernant le recours présenté par le groupe parlementaire du Parti Populaire contre le nouveau statut de la Catalogne, approuvé par référendum le 18 juin 2006 par 74% des voix, et avec près de 50% de participation. Cette décision annule 14 articles considérés comme anticonstitutionnels par le pouvoir central, hein, Madrid. Alors que ces mêmes articles, en Andalousie et dans la Communauté de Valence, n'ont fait l'objet d'aucune suppression. Autrement dit, le Tribunal constitutionnel, donc Madrid, a invalidé 14 articles du nouveau statut de la Catalogne, sous prétexte qu'il n'était pas constitutionnel, alors qu'il les a laissés passer dans d'autres provinces. Deuxième phénomène, l'aggravation de la crise économique et du mal-être social et politique. A partir de 2009, la crise économique mondiale a frappé les USA, fait éclater une bulle immobilière en Espagne, entraînant la destruction de l'emploi et un chômage qui a atteint 4 700 000 personnes fin 2010. Les politiques d'ajustement et d'austérité, mises en place par le gouvernement Zapatero, du PSOE, donc du Parti Socialiste, hein, et à l'époque Artur Maas. Artur Maas, à l'époque, le parti, c'était Convergència Union, c'est C-I-U, qui est devenu plus tard le Parti Démocratique de la Catalogne, ont généré un grand mécontentement social qui a donné naissance au mouvement des indignés, qu'on a appelé le mouvement du 15 mai. En septembre 2011, le PSOE et le PP, le Parti Populaire, ont approuvé la contre-réforme constitutionnelle de l'article 135, dans la période qui a suivi la protestation et la mobilisation sociale hostile au nébéralisme, pardon, les protestations ont été vives dans la période qui a suivi. En Catalogne, le gouvernement de la droite nationaliste a réprimé brutalement les sit-ins des indignés sur la place de Catalogne. La protestation sociale fut partout dans la rue, tandis que la manifestation nationale du 11 septembre rencontra peu de succès. Troisième élément, la victoire du Parti Populaire aux élections générales du 20 novembre 2011 a donné carte blanche à Arthur Mass et à la CIU, mais aussi aux forces politiques indépendantistes pour lancer une campagne en faveur du droit de décider, et de l'indépendance pour la Catalogne. Sous le slogan « l'Espagne nous vole » Et le mantra de l'Espagne ringarde et irréformable. Les forces pro-indépendantistes utilisent tous les médias de propagande pour arriver à leur fin, notamment en contrôlant la télévision catalane, au fin de manipuler les données fiscales et accuser l'Etat espagnol de spolier la Catalogne de plus de 16 000 millions d'euros par an, c'est-à-dire 8,5% du PIB de la Catalogne. Chiffre démenti a posteriori par le Conseil économique du gouvernement de la Généralité. La société catalane rejette dans sa grande majorité les gouvernements conservateurs et post-franquistes du Parti Populaire. Vous savez que le Parti Populaire est né avec et par les éléments du franquisme. Rejet ancré dans la mémoire historique, la guerre civile, la dictature, mais aussi dans l'appui du gouvernement Asnar à la guerre impérialiste en Irak, le recours contre le statut d'autonomie, etc. Ce sentiment de rejet a été renforcé par les politiques antisociales du gouvernement de Mariano Rajoy et particulièrement la contre-réforme sur l'emploi de 2012. C'est leur loi Macron. Approuvé à l'époque par la CIU, qui a détruit plus d'un million d'emplois jusqu'à atteindre 6 millions d'emplois. Quatrième facteur qu'il faut prendre en considération, selon les camarades, considérer le facteur de déstabilisation et ou de division de l'Union Européenne est fondamental pour comprendre la percée indépendantiste en Catalogne, phénomène qui n'est pas exclusif à l'Espagne, mais qui se propage dans les autres États de l'Union Européenne. Au renoncement à la souveraineté monétaire, qu'a signifié la monnaie unique, s'est ajouté nombre de concessions avec la mise en place du traité de Maastricht, du traité de Lisbonne, du pacte Euro+, de l'article 135 de la Constitution espagnole et du traité de stabilité budgétaire. Cette tréhison, ce renoncement à la souveraineté a bénéficié d'un large consensus entre les élites politiques de l'État et celles de la Catalogne. du Parti Populaire au Parti Socialiste, ouvrier espagnol, qui porte bien mal son nom, en passant par les organisations du reste de la droite, du centre nationaliste, de la CIU, du PNV, c'est-à-dire du Parti National Basque, Partido Nacionalista Basque, etc., avec en face une opposition silencieuse, sauf celle de Izquierda Unida, lorsque c'était Julio Anguita qui était en charge, qui en était le coordinateur général. C'était le seul moment où Izquierda Unida a élevé la voix un peu. C'est pour ça d'ailleurs que Izquierda Unida, Ruy Anguita, est un personnage considérable en Espagne. Voilà, beaucoup plus que Izquierda Unida, c'est un personnage très apprécié. Le cynisme hypocrite des forces majoritaires de l'indépendance en Catalogne, coalisé en... donc la coalition s'appelle John Pelsy, Ensemble pour le Oui, s'exprime dans la défense d'un projet d'État souverain catalan dans l'Union Européenne, alors même qu'elles savent parfaitement que les traités européens rendent ce projet extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Même si un miracle se produisait, le niveau de dette publique de la Generalitat, qui atteint 75 098 millions d'euros, à laquelle il faut ajouter une part correspondante de la dette de l'Etat espagnol, plus une partie de la dette extérieure, privée et publique, qui s'élève à 1,911 billion d'euros, Le service de la dette, donc, empêcherait la Catalogne, dans le cas où elle continuerait à appartenir à l'UE, Elle empêcherait d'agir comme un État souverain indépendant, obligé d'appliquer les politiques dictées par Bruxelles et Berlin, sous peine de subir les mêmes pressions et chantage que la Grèce. Certaines parties de la gauche radicale ont idéalisé le conflit national en faisant abstraction du cadre contraignant de l'UE et pensent que c'est une opportunité pour déclencher un processus de transformation révolutionnaire pour vaincre le capitalisme. Ouf ! Or elles ne prennent pas en compte que l'hégémonie politique du mouvement indépendant est entre les mains des partis et organisations qui défendent le capitalisme et que les catégories populaires mobilisées sont essentiellement la petite bourgeoisie urbaine et rurale et les classes moyennes. La majorité de la classe ouvrière se tient à l'écart et ne souhaite pas servir de chair à canon dans l'aventure indépendantiste. Elle se souvient encore des politiques de réduction sociale ou de coupe sociale de la CIU et de son soutien à la contre-réforme de l'emploi qui ont provoqué une augmentation scandaleuse des inégalités. De plus, une partie importante de la société catalane craint avec raison que dans une société aussi intégrée économiquement que la société espagnole, comme le démontrent les relations commerciales entre la Catalogne et l'Etat espagnol, l'indépendance est de graves répercussions sur le bien-être général et plus particulièrement sur celui de la classe ouvrière et des populations les plus vulnérables. Il ne s'agit pas uniquement des mesures de protection du marché espagnol par rapport aux exportations, c'est entre guillemets, aux exportations de la Catalogne. La question est plus sensible. L'Etat espagnol ne pourra pas acheter les produits catalans parce qu'il n'a pas les ressources suffisantes et s'il y parvenait, s'il le faisait, ce serait au prix d'un grave endettement qui ne pourrait perdurer, sans compter les effets dévastateurs que cela entraînerait sur les dettes respectives et la crédibilité de leurs marchés. Face à la déroute indépendantiste prévisible et la frustration qui en résultera, y a-t-il des alternatives ? Dans la confrontation, le plus fort est celui qui contrôle l'Etat, les institutions représentatives, le tribunal constitutionnel, les forces de sécurité, l'appui d'une majorité de la population et bénéficient du soutien international, particulièrement de l'UE, qui ne risquera pas de légitimer un processus indépendantiste qui pourrait contaminer d'autres Etats de l'Union Européenne. En septembre 2016. Le gouvernement de la Générale Itale et les forces indépendantistes s'engagent dans un conflit dans le contexte d'une société divisée où la majorité est contre l'indépendance, mais où la minorité indépendantiste est extrêmement mobilisée. Au Parlement, la mouvance indépendantiste est majoritaire, grâce à Jumpensi. Et si la coupe... Jumpensi est la coupe. La coupe, c'est l'extrême gauche indépendantiste. En 72 sièges sur 135. Cette arithmétique parlementaire, qui repose sur une loi électorale non strictement proportionnelle, ne correspond pas à la réalité sociale et qui, dans sa majorité, est contre l'indépendance. Le Parti Populaire cherche à surfer sur la réaction de la société espagnole contre l'indépendance en se présentant comme le chantre de l'unité espagnole, quand en réalité son immobilisme et celui de Rajoy sont les principaux stimulants de l'indépendance. Ceci étant, ce conflit n'est pas sans risque pour la droite et le centre. Le rejet du Parti Populaire se poursuivra à cause de la corruption, dont il est atteint depuis de nombreuses années d'ailleurs, d'une entreprise économique qui ne bénéficie pas à la majorité, qui continue à souffrir du chômage, de la précarité, de la pauvreté, de la borgueuse, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres chez nous, et de la baisse des salaires. La crise politique provoquée par le conflit avec la Catalogne va se retourner, plutôt que prévu, contre le Parti Populaire et provoquer de nouvelles élections générales et ouvrir une opportunité de changement de gouvernement qui passera le Parti Populaire dans l'opposition. Le résultat de l'interdiction du scrutin du 1er octobre va alimenter la volonté d'une partie des citoyens catalans de poursuivre la marche vers l'indépendance. On termine par un petit chapitre qui s'appelle Sans souveraineté économique, l'indépendance est une pure fiction. L'indépendantisme catalan creuse son sillon dans l'incohérence et la frustration. Il y a deux, 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 alors je les résume, il y a deux, deux choses qui vont dire ça, en particulier ce qui a été proposé et voté. Les normes de l'UE déjà en vigueur en Catalogne seront respectées. Bon, ça, mais le meilleur c'est le deuxième. Les futures normes de l'UE entreront en vigueur automatiquement. On constate une réelle servilité donc envers l'Union Européenne et ses institutions. Un renoncement à la souveraineté économique. Les indépendantistes catalans sont au service de Mme Merkel. Ils appliqueront les politiques de coupe budgétaire sociale, utiles aux objectifs de lutte contre le déficit public et la diminution de la dette. Face à cette situation, nous, gauche révolutionnaire socialiste, je cite dans le texte, souverainiste et internationaliste. Défendons la stratégie réaliste et honnête. Une stratégie réaliste et honnête. Honnête parce que nous sommes conscients de la trahison du renoncement et de la perte de la souveraineté tant de l'Espagne que de la Catalogne dans le cadre de l'UE actuelle. Réaliste parce que nous savons que pour résoudre de manière satisfaisante et démocratique le conflit entre la Catalogne et l'Espagne, il est nécessaire de construire une force politique et sociale plus importante que les forces de droite et du centre en Espagne. La solution n'est pas le référendum qui ne garantit pas les conditions d'un débat démocratique. comme l'a démontré la censure par les médias d'opinion des alternatives telles que le fédéralisme de libre adhésion. On pourra revenir sur ce que c'est. « Avec des règles du jeu imposées, sans dialogue ni consensus, participer à un référendum en votant non sera utilisé par les indépendantistes pour légitimer le référendum et la déclaration unilatérale d'indépendance. C'est faire le jeu de l'ERC. L'ERC, c'est la gauche de Catalogne. C'est un conglomérat. Et du parti démocratique de Catalogne. Comme alternative, il faut créer l'alliance du peuple espagnol afin de recouvrer la souveraineté économique et politique et récupérer les droits sociaux. Pour cela, il faut rompre avec l'UE et l'euro. Ce processus implique à plus ou moins long terme une rupture avec le régime monarchique, l'élaboration d'une constitution fédérale de libre adhésion qui reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples. C'est ainsi que se créeront les conditions de dialogue et de fraternité qui faciliteront le partage par les diverses nations d'Espagne d'un projet commun librement partagé. Parallèlement, nous devons avancer vers la construction d'un projet d'égalité, de justice et de solidarité en collaboration avec les autres pays de l'UE, et particulièrement ceux du Sud. Mais le conflit qui va se produire entre les gouvernements catalans et espagnols et qui va toucher de nombreuses couches de la société augure une grande période d'imprésibilité et d'instabilité. Voilà. Excusez-moi pour les bafouillages. Donc voilà la déclaration de nos camarades. Alors, vous savez qu'il y a une spécificité quand même, c'est le flamenco et il y a une attitude flamenca. Alors, cette attitude flamenca, par exemple, c'est... Pedro dit, j'ai un truc vachement important, donc je vous le donne, mais il y en a 3 ou 4 pages à traduire. Il y a été écrit avant le grand conflit actuel. Il y a dit, il y a un choque de trenes. C'est une rencontre de trains. Le choque de trenes, c'était le fin de semaine passée. Il y a été en fin de semaine passée, dernière. Vendredi dernier. Vendredi dernier. Vendredi dernier. Plus de 20 000 personnes ont manifesté devant la Generalité, c'est-à-dire le Parlement. Le même jour, le gouvernement espagnol, enfin, de l'Etat espagnol, a usurpé... a bloqué, a paralysé. Ah oui, oui. A bloqué, en fait, le gouvernement de la Generalité, donc catalan. Il n'y a pas eu un choque de trenes. Sóc un espresso a barri un petit coche situé en la ville. Vous entendez ? Si ou non ? Si. En fait, ça n'a pas été un choque de tren, mais juste une petite rencontre d'une petite voiture contre un petit trottoir. Voilà. 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 Un concours. Voilà, la montagne a coché d'une souris. Ça veut dire qu'il y a un problème profond en Catalogne... Ça veut dire qu'il y a un problème profond en Catalogne... ...con le thème du nationalisme. ...avec l'idée ou le thème du nationalisme. La crise continue. La crise continue, enfin. Será un facteur d'inestabilité permanente en la société espagnola. Ce sera un facteur d'instabilité permanent dans la société espagnole, disais-je. Et si tenemos suerte, sera un facteur que determine un cambio de situation general politique. Et ce sera un facteur qui déterminera un changement politique majeur. La situation politique espagnole n'est pas stable. D'accord. Donc, sur l'intervention, l'intervention que Laurence est en train de traduire... va donner un résumé de la situation. Donc, je vais juste commencer parce que si je donne à Joël, ils vont encore dire que j'écris comme un cochon. C'est ça. Donc, je vais dire le tout début parce qu'en fait... Balance ton cochon. Pedro a fait un long lamus qui reprend aussi toute l'histoire depuis la mort de Franco. Et donc, dans la mesure où Joël, dans sa première intervention, a déjà parlé un petit peu de l'histoire, il souhaite réduire son propos pour parler plus particulièrement de la situation actuelle. Donc, il constate qu'il y a une grande désolation, d'énormes souffrances, des inégalités qui se creusent, de grands pans de la société qui sont mis à l'écart. Et un chômage qui atteint aujourd'hui pratiquement 20% de la population. Un monde du travail qui s'appauvrit, qui est de plus en plus insécure. Des travailleurs pauvres en augmentation. Une dégradation extrêmement forte des services publics. Et une absence de perspective pour les jeunes. Il faut ajouter à cela qu'une grande majorité de la population espagnole a peur du lendemain. C'est-à-dire que l'ensemble des retraites est menacé. Qu'on a de plus en plus de chômeurs sans plus aucune protection. Et ça, pour lui, c'est la réalité actuelle de l'Espagne. Sans autre perspective, au lieu de la population et ceux du gouvernement, que de poursuivre des politiques d'austérité. A son avis, il tient à préciser que pour lui, le gouvernement manipule l'opinion publique en nous faisant croire, en quelque sorte, que la crise économique est dépassée et que cela justifie, en quelque sorte, la politique d'austérité qui a été menée jusqu'alors. Et que dans cette perspective, il est absolument hors de question de remettre en question cette politique d'austérité. Et c'est vrai qu'il y a eu, depuis les trois dernières années, une augmentation du PIB qui s'élève à environ 3%. Mais cette augmentation, cette évolution du PIB n'a en aucun cas profité aux couches sociales les plus défavorisées. L'emploi, quant à lui, a certes un peu augmenté. Les chiffres sont là pour le prouver. Néanmoins, on se retrouve un peu comme dans la situation allemande, c'est-à-dire qu'on a des mini-jobs. Donc, pas d'emploi véritablement. Et cette petite amélioration qui a été constatée, cette augmentation de l'emploi, cette augmentation sensible du PIB pour Pedro repose sur des circonstances exceptionnelles qui, en aucun cas, vont se répéter. Du traumatisme social et économique créé par l'État espagnol dans le cadre de l'UE, d'accord ? C'est-à-dire que, pour lui, l'entrée de l'Espagne et la poursuite de l'Espagne dans l'UE génèrent des traumatismes économiques et sociaux, y compris cette crise en Catalogne qui, pour lui, mérite une analyse à part. C'est-à-dire que les déçus de la crise économique n'ont pas disparu. Le gouvernement parle de la superation de la crise, mais ce n'est pas vrai. Le gouvernement dit que la crise est dépassée, mais ce n'est pas vrai. Seconde, l'Espagne est encore un des pays les plus vulnérables de l'Union Européenne. Vous avez compris ? L'Espagne est un des pays les plus vulnérables de l'Union Européenne. L'Espagne était un des pays les plus vulnérables de l'Union Européenne. Lors de la crise de 2008, l'Espagne était un des pays les plus endettés de l'Union Européenne. Et donc, c'est un des pays les plus endettés de l'Union Européenne toujours. En particulier, le déficit public. Non, pardon. La relation de deuda PIB. Ah, la relation, non, le rapport dette PIB. Que en 2008, era del 37%. Qui était de 38% en 2008. Ahora es del 100%. Et de 100% aujourd'hui. Il y a une bombe de relojeria située au cœur de l'Espagne. C'est une bombe à retardement placée au cœur de l'Espagne. Avec le danger, comme je sais, de qu'il peut y avoir une crise financière internationale próxima et plus grave que la que nous souffrons. avec le risque, donc, d'une crise financière internationale plus importante que celle qu'on a connu en 2008. Consecuencias de los cambios sociales y políticos que han tenido lugar con la aplicación de la austeridad desde 2010, han surgido fuerzas políticas nuevas. En conséquence de l'austerité juste depuis 2008, il y a des forces politiques nouvelles qui sont apparues. Les citoyens, les citoyens neoliberaux, très très de droite, oportunistes. Les citoyens neoliberaux, c'est un mouvement de droite, oportuniste, néoliberal. et Podemos à gauche, que parlera Silvio tout à l'heure. En tout cas, ce qui est fondamental pour comprendre l'évolution espagnole à partir de maintenant, c'est que aucune force politique n'est disponible à se poser le grand problème que nous avons ici. Et c'est que pour pouvoir sortir de la crise, il faut abandonner l'euro et l'Union Européenne. Donc aucune force politique ne pose vraiment la bonne question qu'on se pose ici. Pour sortir réellement de la crise, il faut sortir de l'Europe et de l'Europe. L'austérité est considérée comme la seule solution à la crise politique et sociale espagnole. avec des protestes du PSOE et du Podemos. Avec une opposition du PSOE, c'est-à-dire du Parti Socialiste et du Podemos. Mais sans aucune réponse sur comment résoudre le problème pour sortir de la crise. Une question. Si l'Espagne a aujourd'hui 100% du PIB en dette publique, Quels ans de l'austérité devons souffrir pour atteindre le 60% du pacte de stabilité ? Pendant combien de temps devrons-nous souffrir l'austérité pour arriver au 60% du pacte de stabilité ? Je crois qu'il y a potentiellement une crise sociale à venir. Lamentablement, la question de Catalogne a venu à relegar. La question de la Catalogne a mis de côté ça. La question sociale. Elle a mis de côté la question sociale. Mais, probablement, la question sociale va revenir au centre des préoccupations du pays. En elle, nous allons être impliqués. Et en ce effort, nous allons travailler conjuntement, avec forces comme vous. Et c'est pour ça qu'il faut réunir des forces et qu'on travaille à réunir des forces avec des parties comme le vôtre. C'est nous, ça ? Ouh ! On est bravo ! On est bravo ! Ok, donc... Donc, maintenant, on va passer à l'étape d'échange, si je puis dire. C'est une matinée autogérée. Donc, maintenant, je... Qui veut... Je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Je vais répondre une par une, parce que sinon c'est compliqué. Nous parlons de bourgeoisie, et il faut constater une division en Espagne, parce que la bourgeoisie catalana, la bourgeoisie, les propriétaires, l'antiguë bourgeoisie, est pour l'indépendentisme. Ou il y a une force importante de bourgeoisie, est pour l'indépendantisme. Est-ce que tu comprends ? Oui, je suis pas sûr. Quand on parle... Oui, je comprends, mais... Oui, excusez-moi. Quand on parle de bourgeoisie, il faut comprendre que la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie catalane, c'est-à-dire la bourgeoisie, l'ancienne, la bourgeoisie traditionnelle, la bourgeoisie propriétaire, est fortement indépendantiste. Mais il y a une autre bourgeoisie, la bourgeoisie internationale, financière, impérialiste. Qui a fermé la porte à l'indépendance. Comme, par exemple, la position de l'Union Européenne. Alors, il y a un problème pour comprendre ce qui se passe dans la classe bourgeoise catalane. En plus de 1500 entreprises ont abandonné... 1500 ? Ayer. Environ 1500 entreprises ont abandonné Cataluña comme sede sociale. ont abandonné leur siège social catalan. Que signifie ça en termes de production, d'emploi, d'occupation ? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'emploi ? De... je ne sais plus quoi... De travail... Eh bien, on n'en sait rien exactement. Les indépendantistes, dès de l'heure, se ont equivocé rotundement. Ils pensaient qu'il n'aurait pas des effets économiques. La déclaration d'indépendance, que serait un facteur, incluso, de stímulo económico pour Cataluña, ils servissent totalement. Les indépendantistes pensaient que la déclaration d'indépendance serait un facteur de... de stimulation des... pour les entreprises catalanes. Mais... mais ça n'a pas été le cas. Je suis un peu... je reste un petit peu sur ma part. Oui, évidemment. Je voulais lui poser la question, peut-être, différemment. Vas-y. En reliant tout ça à ce qu'on a connu pour la Grèce. Et il me semble que l'Espagne, aujourd'hui, est le deuxième maillon le plus faible de tous les pays, donc, européens. Après ? Et je me demande s'il n'y a pas en Espagne, dans toute l'Espagne d'ailleurs, et pas seulement en Catalogne, une situation pré-révolutionnaire, et que les deux bourgeoisies, espagnoles et catalanes, qui se mettront toujours d'accord le moment venu pour maîtriser la situation, n'ont pas trouvé le moyen, effectivement, idéal pour, effectivement, faire diversion et placer toutes les forces de gauche espagnoles, catalanes comprises, sur une voie de garage, afin de calmer le jeu et d'éviter une révolte populaire qui pourrait mener à une situation politique qui serait ingérable par les deux bourgeoisies. Etienne ? Nous parlons appelé. En privé. En tous les cas, il n'est pas sûr que ce soit un complot de la bourgeoisie, des deux bourgeoisies, contre la gauche révolutionnaire, ou contre une éventuelle révolution espagnole. Toute stratégie n'est pas forcément un complot. Oui, enfin, bon, j'ai dit complot. Non, non, mais il ne pense pas que ce soit une stratégie délibérée, en tout cas. Voilà. Il y a des intérêts. Mais c'est plausible ? Est-ce plausible ? Non. Non. Il ne pense pas que ce soit plausible. Voilà. Mais bon. On parlera. Qu'est-ce que c'est ? Moi, ça partait un peu dans le même sens que, disons, pendant l'extrême-gauche catalane, ne serait-elle pas les descendants de ces anarcho-syndicalistes qui ont plus ou moins torpillé la guerre d'Espagne ? Ah, c'est une question. Ils veulent la independència parce qu'ils pensent que cela peut provocer, en le conjunt des États-Unis, une convulsion. Mais il y a une séparation manifeste entre la Catalunya et l'État. Et possiblement, aujourd'hui, les forces de la droite sont plus fortes en l'État pour la position qu'ils ont pris en respect de la Catalunya. Tu entiendes ou non ? Oui. Donc, il peut y avoir un choc, ça peut créer un choc, ce conflit avec la Catalogne, mais ça ne peut pas aller jusqu'à la séparation de la Catalogne de l'Espagne. En fait, il dit, Pedro pense que la gauche, et plutôt la gauche révolutionnaire, est en train d'appuyer la dépendance en se disant c'est un moyen de remettre en cause l'État et de provoquer un choc. Un choc. Un choc. Un choc. Un choc. Ce n'aura aucun effet, que cette indépendance n'aura aucun effet. Voilà. Tous les partis, y compris le Parti Socialiste... ...s'insclinés pour la répression à Catalunya. se sont inclinés devant la répression en Conant. Et elles, fondamentalement, pensent en les élections, en les votes. Parce qu'elles pensent aux élections et aux futures élections. Il n'y a pas. La autre question de la coupe, de la révolucionnaire actuelle, la question de la gauche, enfin de la gauche révolucionnaire, c'est la coupe. La coupe a signé les documents, oui. La coupe a signé les documents, avec la bourgeoisie, qui dit qu'ils sont d'accord avec tout ce que décide l'Union Européenne. C'est les deux articles dont on a parlé, les règles présentes et les règles à venir. Donc en fait, ils se sont coalisés pour l'Union Européenne, avec la bourgeoisie. C'est bien ce qu'on dit, c'est des vendus. Ok. Rendidos. Non, non, non. On ne peut pas dire que ce soit des vendus, mais ils sont très, très ambigus. Ah ben oui, ils sont plus qu'ambigus. Hugues, c'est à toi. C'est au cas à toi. Je ne suis pas le nom de plus catalan. Donc évidemment, ce n'est pas le nom de décider, bien sûr. Seulement, je voudrais dire une chose à mon avis, c'est qu'il y a le droit des peuples à décider d'eux-mêmes, qui est reconnu par l'ONU, même si, en même temps, l'ONU dit qu'elle n'intervient pas dans les affaires intérieures des États. Donc il y a peut-être, là, une certaine contradiction. Mais on a permis aux gens du Québec de voter pour savoir s'ils voulaient rester dans le Canada ou pas. Deux fois, ils ont dit non, même si à l'époque, d'ailleurs, le parti indépendantiste québécois, qui était au pouvoir, au Québec, en Écosse, même chose. On a demandé aux Écossais, s'ils voulaient sortir de la Grande-Bretagne, et pourtant le parti autonomiste, nationaliste écossais, était au plus tard à Édouard, mais la majorité des Écossais a dit non finalement. Inversement, on a demandé aux Slovaques s'ils voulaient rester dans la Tchécoslovanie, parce qu'ils avaient supplié de rester, mais les Slovaques ont dit non pour ressortir. Ça a été respecté. De même, je pense qu'en Crimée, les gens de la Crimée, on leur a demandé, ils ont dit non, nous, on est russes, on est russophones, on est orthodoxes, etc. On veut être russe. Là, on respecte. Donc, moi, je crois que les Catalans ont le droit de s'exprimer. Moi, je n'ai pas la droite de parti, je ne suis donc ni Espagnol ni Catalan, mais je trouve qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et je trouve que c'était pas du tout choquant que le président de la Catalogne futile de droite appelle les Catalans à s'exprimer. C'est le droit de l'homme de s'exprimer, de demander aux gens leur opinion, etc. L'argument qu'a employé à la fameuse Raroy en disant « Mais ce référendum n'est pas valable, puisqu'il a été empêché d'être bien tenu. » C'est lui-même qui a empêché qu'il soit bien tenu. Il y a, comment dirais-je, un affaire en droit. On dit qu'on n'a pas le droit de se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que si lui-même empêche un référendum, il ne peut pas en contester le résultat. Alors, heureusement, c'est mon opinion, vu que je ne veux pas agir à leur place, mais malgré tout, malgré cette crise qui arrive, il y a quelque chose qui peut-être apaise un peu la situation. C'est que, et, pulchement, le président d'un généralité de Catanoï, indépendantiste, et même Mariano Raroy, ont dit qu'ils étaient d'accord pour qu'il y ait des élections. Peut-être est-ce le moindre mal, c'est-à-dire qu'il y aura des élections bientôt, et à ce moment-là... Le 21 décembre s'est fixé. Et après les élections, on compte, démocratiquement, je ne sais pas du tout, moi, qui va gagner, mais à ce moment-là, on compte, et puis, ceux qui ont gagné, ont gagné. L'idée d'indépendance, si elle est sincère, elle est respectable. L'idée de rester au sein de l'Espagne, elle est respectable. Entre Catalans, jusqu'à présent, pourvu que ça dure, il n'y a pas eu de violence entre les partisans des uns et des autres. Dans les manifestations, il n'y a pas eu de vitrine cassée. La seule violence, elle est venue quand Mariano a envoyé la police en Catalogne. Mais alors, moi, il me semble que, peut-être, peut-être la vraie mauvaise solution, c'est ces élections qui vont venir, et de les respecter. Voilà. Merci pourquoi je suis le Catalan et l'Espagnol, mais à ce que j'en pense. Je crois que si, 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 si. Je vais vous contestar un peu. Alto. Alto. A comprendre. Si on se peut comprenner ce que l'on a dit en français. Si, si, si. Creo qu'à haberte entendido. Le digo. Nuestra position política Notre position politique est de reconnaître aux Catalans le droit de décider de leur futur. Il n'y a aucun doute sur notre position, puisque, effectivement, nous nous reposons aussi sur ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. El problema essencial que se plantea es que nos derechos hay que conquistarlos o hay que adquirirlos porque el mundo no concede nos derechos. N'y a aucun doute. Du coup, j'ai pas mis trucs. Le problème principal c'est que ces droits hay que conquistarlos. Il faut les conquérir. Ils ne viennent pas comme ça. Il s'avère que les indépendantistes catalans n'ont pas présenté de projet valide. Ils ne peuvent pas compter sur une majorité sociale suffisante. cuenta, además, con la incohérencia de que quieren ser soberanos respecto a España pero no quieren ser soberanos et donc, si reclamas la independencia tienes que prepararte para conquistarla. Si ils réclament la independance il faut qu'ils se préparent à la conquérir. Claro. Porque sinon nos quedamos en la mera declaración. Parce que sinon on reste dans la declaración. El drama de estos días et le drama de cette voie-là es que no estaban preparados para conquistar la independencia Elle n'est pas préparée ou elle ne prépare pas la conquête de l'indépendance. Pero lamentablemente parece que tampoco están preparados para levantar la resistencia contra la usurpación de l'Esta. Mais leur seule force aujourd'hui c'est de ils ont juste préparé une résistance à l'Etat à l'Etat espagnol sans pour autant préparer un projet politique qui leur permettrait d'obtenir leur souveraineté. D'accord? C'est bien ça. Une question. Si. Une question. Pour tout. Pour tous. La question pour tous. Traduce la... La question pour tous. Francia. La France. Francia. Tiene aceptado el derecho a la autodeterminación de las regiones de Francia? Est-ce que la France a appuyé le droit à l'autodeterminación de certaines régions françaises? De certaines régions françaises? La Constitution. Dans la Constitution. Non, non. La République est une et indivisible. En España ocurre lo mismo. C'est la même chose. En España ocurre lo mismo. C'est la même chose. Esta es la excusa la excusa de la derecha para mantener a Catalunya dentro de España. Es la excusa. La pregunta lo que dice Pedro es conquistar la independencia. Conquistar la... el derecho a la autodeterminación. Creo que esta es la cuestión clave. y en Cataluña no se supo luchar combatir pelear por la resistencia y defender la autodeterminación. Dilo eso. Ah, no. Lo cedieron. Ce que dice Cio c'est un peu comme chez nous dans la Constitution. il n'y a pas cette reconnaissance de l'autodetermination par conséquent comment ? Vas-y. Il n'y a pas de reconnaissance de l'autodetermination et le vocabulaire employé par Pedro est très signifiant. Il ne s'agit pas d'obtenir sa détermination son autonomie son indépendance mais de la conquérir et actuellement de combattre pour la conquérir. Donc là ce que dit Silvio c'est que il confirme un petit peu ce que il confirme ce que disait Pedro c'est qu'il ne s'agit pas simplement de résister et de toute façon pour Silvio ils ne savent pas de toute façon résister. Ils ne sont pas prêts à ça mais en tout état de cause nous je pense qu'on commet une confusion nous-mêmes entre résistance on pense que c'est facile d'avoir la dépendance parce qu'il y a une constitution un peu particulière avec des provinces autonomes ceci étant la constitution ne donne pas l'autonomie et le droit à l'autonomie de ces provinces indépendantes est-ce que c'est clair je concluirai relation deux problèmes c'est plus difficile conquistar l'autodetermination en un pays que construire le socialisme en un seul pays vous avez compris c'est très difficile c'est aussi difficile de conquérir l'indépendance d'un pays que de l'autodétermination d'un pays comme de construire le socialisme dans un seul pays Loïc je voulais savoir si les forces anti-européennes qu'elles soient catalanes et espagnoles les forces anti-européennes pouvaient s'associer quelque part parce que si c'est réclamer l'indépendance pour retomber dans l'Union européenne c'est une catastrophe c'est bien de ça qu'il s'agit parce que là il appelle un peu au pardon qu'une force anti-européenne française mais est-ce que les forces anti-européennes espagnoles ne peuvent pas supporter les forces anti-européennes catalanes parce que quelque part est-ce qu'elles existent quel est l'état des forces anti-européennes en Espagne et en Catalogne c'est ça la question en fait parce que là ça serait c'est comme chez nous en Espagne le thème de la sortie de l'Union européenne et de l'euro ont gagné quelques positions demandent la sortie de l'Espagne de l'euro la crise de la Catalogne va a créer des problèmes pour nous la crise de la Catalogne va nous créer des problèmes parce que en dehors de la Catalogne la immensa mayoría de los espagnols est en train de l'unité de l'Espagne la grande majorité des espagnols sont pour l'unité de l'Espagne donc le rôle de l'Union européenne qui est en train de soutenir l'unité de l'Espagne va renforcer la crédibilité de l'Union européenne face à une majorité d'Espagnols qui sont pour l'unité contre l'indépendance Europa nos a salvado Europa nos sirve Europa est buena para nosotros espagnols de l'unité donc pour des mouvements comme celui de Pedro c'est vrai que l'Europe là devient la mer salvatrice c'est celle qui nous saut l'Europe saut l'Europe sauve et protège l'unité de l'Espagne et donc ça devient extrêmement complexe pour des partis qui luttent pour la sortie de l'euro nous savons et en Cataluña ça peut être un peu différent en Cataluña ça peut être un peu différent parce que la position abierta de l'Union européenne contre l'indépendance peut être un peu différent l'indépendantiste a planté ainsi le papel de l'Union européenne comme un lien peut amener une partie des indépendantistes à jouer le rôle de l'Union européenne voilà justement c'est une double opération de diversion c'est Jacques pour éviter effectivement des troubles politiques graves en Espagne dans toute l'Espagne c'est Jacques et deuxièmement crédibiliser l'Europe oui mais on ne peut pas faire comme ça parce que là on est trop nombreux donc c'est Jacques c'est pas si vous voulez trois petites questions la première est-ce que les Catalans sont un peuple et la Catalogne une nation et quelle que soit la réponse pourquoi deuxième question attend c'est mon deuxième question qu'est-ce qu'un catalan qu'est-ce qu'un catalan qu'est-ce que je dois faire troisième question comment peut-on expliquer que les idées identitaires submergent la question sociale par exemple beaucoup moins que ce sont questions philosophiques ce sont plus ou moins des questions philosophiques juridiques non mais c'est lui qui a la livre oui c'est un peuple diverso le catalan parce que à lo largo de los años 60 et 70 alors le le il y a un peuple catalan parce que dans les années 60 et 70 il y a eu une grande immigration du reste de l'Espagne vers la Catalogne une grande partie de la population reste liée attachée au reste de l'Espagne sont un peuple catalan ou non est-ce que c'est un peuple catalan ou pas ils disent que être un peuple catalan c'est vivre et travailler en Catalogne est-ce que c'est une nation c'est une autre question métaphysique historique culture lingouistique et ainsi de suite il n'y a pas de balance qui décide quand un peuple est une nation il n'y a pas de balance qui décide à quel moment un peuple est une nation une nation que merezca de tous les rasgos pour considérer une nation avec la capacité pour avoir un État Je ne sais pas mais en tout cas les catalans ont tout pour considérer qu'ils sont un peuple et qu'ils peuvent avoir un État ils ont le désir comme le montrent les résultats électoraux actuels d'être indépendants les dernières enquêtes parlent de un 48% la dernière enquête sondage donne 41% non c'est la majorité ce n'est pas la majorité le 48% d'une population afirmant que à pesar de tout qu'ils veulent être independents me parece à moi un dato important mais 48% qui décident d'être indépendants ça paraît même si ce n'est pas la majorité ça paraît un nombre un chiffre important qu'est-ce que c'est qu'être catalan je suis andalus je suis andalus il est andalus hay que preguntarselo a los catalanes il faut demander aucun talent sorry et luego l'autre tema il est andalus l'autre tema essentiel qu'a planteado Nicolas comment la question identitaire a dépassé ou est la question sociale la question sociale est un déterminante de la réaction de Catalunya la question sociale est le résultat elle était déterminante la question sociale elle était déterminante en fait la crise catalane elle repose aussi sur des questions sociales il y a frustration recortes ajustes il y a malestar social il y a malestar social maletro social coup budgétaire et ça l'a logré canaliser l'indépendentisme bon ce malestat l'a sabido fomentant l'indépendentisme et manipuler pour que la gent la gent pense que c'est un problème de la relation de Catalunya con Espagne donc ce mal-être a canalisé a favorisé l'indépendentisme puisqu'il pense que ce ce mal-être est le résultat des politiques nationales espagnoles une expression que se dit c'est espagne nous vol l'expression dit l'Espagne nous vol et ça a tenu effet mais ce il faut dire qu'ils ont engaillé le peuple le peuple les independentistes ont engaillé leur le peuple parce que la crise sociale a d'autres origines ont engaillé l'indépendentisme 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 en le succès en le succès d'avoir leurs problèmes mis au premier plan les semaines passées et en fait ça redit un petit peu ce qu'il y a l'indépendance nous ne pouvons pas accuser de avoir fait bien son travail nous ne pouvons pas les accuser on ne peut pas les accuser de ça elles ont fait ce qu'ils voulaient et ce qu'ils devaient les indépendentistes ont fait ce qu'ils voulaient et ce qu'ils devaient les indépendentistes ont fait ce qu'ils croyaient et ce qu'ils devaient la question est pourquoi les luchadores sociales pourquoi les partides de l'isquier ne sont capables d'apprendre les circonstances historiques de détérior gravissimes de la situation politique pour mettre la question sociale sur le tapet la question est pourquoi les mouvements de gauche les mouvements sociaux ne sont pas capables de gauche ne sont pas capables d'apprécier la situation la question politique et sociale pour en faire pour la mettre en avant c'est notre problème c'est notre échec 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 t'entiendes si bueno se queda no se queda oui donc moi ce que je voulais dire c'est que La question que je me pose, déjà j'ai été amené à lire quelques déclarations de syndicats espagnols et catalans, que ce soit les commissions ouvrières, proches du Parti communiste, que ce soit l'UGT, très proche du Parti socialiste, que ce soit également la CGT, un peu plus anarcho-syndicaliste. Des déclarations qui n'étaient pas communes, des déclarations séparées, mais que ce soit aussi bien globalement espagnoles ou des organisations catalanes, des trois principaux syndicats, puisque les commissions ouvrières c'est le premier syndicat, l'UGT est en deuxième position et puis la CGT espagnole en troisième position au niveau de l'influence syndicale. Et toutes ces déclarations disent qu'il faut dépasser, qu'il faut un apaisement sur les questions nationales et identitaires et qu'il faut se recentrer sur les questions revendicatives. Donc moi, ça aurait tendance à me plaire en première analyse. En même temps, en deuxième analyse, je sais bien que les commissions ouvrières et l'UGT sont membres de la CES et invitent à se recentrer sur le renforcatif qui va se heurter au mur de l'Union Européenne. Donc je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Il est d'accord avec la déclaration des syndicats. Il faut mettre les questions sociales qui posent la question sociale au-delà des problèmes identitaires de Catalunya. Au-delà des problèmes de la Catalunya. Mais les syndicats ont trahi depuis des années les travailleurs espagnols et sont en échec. Ils ont concédé et ont pacté tout. Ils ont... Ils ont... Ils ont pacté tout. Ils ont tout accepté. Ils ont tout accepté. Tout l'accepté. Sin lucha. Sans lutte. Lucha consecuente. Sans vraie lutte, quoi. Et maintenant, ils continuent sans planteer aucune solution aux problèmes générales que les travailleurs ont. Et donc, sans faire... Aujourd'hui, en fait, ils cherchent toujours pas à mener... J'ai pas fini. Et sans faire de... Sans faire de propositions. Et aujourd'hui, ils ne conduisent toujours pas de combat. Está bien. Hablar de la ventaja, eh. De que tenemos que cambiar nuestro... Eso es. Los problemas essenciales. Son los sociales y los políticos. Pero... no tienen mucha autoridad para el presidente. Effectivement, les problèmes sociaux sont les problèmes les plus importants, mais ils n'ont aujourd'hui aucune autorité pour les... pour les remettre sur le... devant de la scène. Si. Paroles, paroles, paroles. Blah, 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 blah. Voilà, c'est ça. Traduction. C'est pas une remarque que ça. Après. Après, parce qu'il y a Serge d'abord. Une remarque. Ah, une remarque. Justement là. De quoi ? C'est... Ah oui, mais c'est après quand même. De quoi... Les espagnols, on pourrait s'y mettre devant la politique avant le sociétal. C'est comme nous, hein. Désolé, il y a beaucoup plus de monde en France pour se battre, de taper sur la gueule contre le mariage ou pour le mariage privé que pour défendre la loi de travail. Oui, oui, oui. Exactement. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est international, il dit, ça ? Serge après. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501